Bon, Pierre-Antoine, Martin, parlez-moi de votre voyage en Inde. Bonjour, moi c'est Pierre-Antoine. Nous, on est partis en Inde au mois de janvier de cette année, en fait, de 2010. Et on s'est fait un petit itinéraire, on est arrivé à Nudehélie. Puis ensuite, on a commencé à descendre vers le sud en train, au départ. Puis ça a pris environ une trentaine d'heures. Peut-être une quarantaine, en fait, on est partis d'Elie pour se rendre jusqu'à Goa, l'État de Goa. Parce qu'on a passé au moins deux nuits environ, dans le train. Donc, quand même une quarantaine d'heures. Puis le train avait du retard, c'est inévitable que le train prenne du retard en Inde. Puis à Goa, on est arrivé dans la nuit. Il faisait chaud. Goa, c'est la plage. Puis on n'est pas resté très longtemps à Goa, parce que ça nous convenait plus ou moins. On préférait aller ailleurs, fait qu'on est descendu au sud encore. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas à Goa? Trop de monde. Oui, trop de gens. On est allé chercher la tranquillité. Ce qu'on a trouvé un petit peu plus loin sur la côte, un petit peu plus au sud. Puis après, vous êtes arrivé où? Après, on est allé, on a passé un petit bout de temps à Goa Karnataka, qui est encore dans... Goa Karnataka. C'est encore dans l'état de Goa? Non. C'est à la limite de l'état du Karnataka, un petit peu plus au sud. Puis là, c'était bien, on a fait un peu de plage. Puis quand on s'est lassé de la plage, on a commencé à descendre encore plus au sud jusqu'à... Cochin. Cochin, oui. Cochin ou Cochin? Cochin. En anglais, Cochin. Je ne sais pas. Mais quel est le jour? Vous êtes resté combien de jours là-bas? Ensuite, à Cochin, on est resté au moins une semaine. Il faisait tellement chaud, c'était épouvantable. C'était presque insoutenable, la chaleur. Puis ensuite, c'est là où on a été le plus au sud dans notre voyage. On a commencé à remonter après ça. Quelle ville vous a le plus marquée? Dans les villes? Oui. Varanasi. Varanasi, c'était très spécial. Oui, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu à Varanasi vers la fin du village. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? Bien, le mélange de tout. Oui, les virtuels. C'est considéré comme une ville simple, Varanasi. Oui, c'est une ville simple. Les animaux, c'est le point. C'est beaucoup d'activités. Varanasi aussi pour le gange, pour la rivière qui est là, pour les doigts, pour quoi donc? Pour toutes ces raisons-là, pour les couleurs, pour les odeurs. Ça ressemble à ça. Puis après, vous êtes revenus, puis là, vous êtes arrivés à Singapour. Oui, on est musicé de notre soeur à Singapour. Ma soeur à Singapour. Bien! Hé, merci les gars! Ça fait plaisir. Si jamais ça vous tente de faire de la lecture en français, vous pouvez toujours consulter notre blog. Oui, donc je laisse le lien du blog, hein, pour que les gens puissent aller consulter après. Merci! Salut! Au revoir! Merci!